Et bien salut à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on fera quelques games en ladder on va essayer de rush ladder à bas trophée c'est vrai que ça fait bizarre de jouer à bas trophée, d'être autour des 4000 trophées mais bon tant mieux comme ça ça vous aidera à trouver un deck et tout et aujourd'hui on va essayer un deck avec le fantôme royal parce que voilà j'ai eu la chance de le débloquer de le débloquer hier dans un coffre super défi, bon j'ai mis du temps à l'avoir, je l'ai pas eu dans le shop j'ai fait bien une vingtaine, trentaine de super défis avant de le débloquer donc on l'a débloqué hier dans un coffre 10 victoires donc tant mieux, heureusement enfin le voilà quoi et ça c'est un petit deck que j'utilise en super défi actuellement où je fais souvent entre 10 et 11 et 12 quoi donc ça c'est assez cool et vu que vous savez que je kiffe le cimetière donc voilà après j'ai deux decks avec enfin vous savez il y a le deck golem que j'avais déjà présenté en vidéo il y a deux decks bien sûr qui seront créés au fur et à mesure avec mais pour l'instant on va essayer sans un ladder donc on va lancer une game tout de suite, on va faire deux trois games dans cette vidéo tranquillement et vu qu'on a à bas trophée, enfin je sais pas, enfin j'ai vu quand je faisais mes lives et tout il y a quelques joueurs qui ont des cartes assez élevées en ladder mais bon donc je comprends les gens qui se plaignent et tout sur le niveau des cartes et je pense que vous en commentaire vous me dire aussi qu'il y a des gens qui ont des cartes assez élevées qui devraient être plus haut mais bon c'est comme ça qu'est ce que vous voulez, on va me faire un y-faire donc notre adversaire qui décide de poison, ok il joue sorceur de nuit niveau 3, très bien donc golem, enfin le fantôme royal pardon qui est niveau 1 bon et qui fait quand même pas mal de dégâts mais bon c'est sûr que ça serait mieux de l'avoir level 2 etc mais j'ai pas eu la chance d'en avoir un deuxième pour l'instant déjà 1 c'était compliqué donc le deuxième je pense qu'on est pas près de l'avoir quoi mais bon on verra bien, donc il a mg 9, dragon de l'enfer niveau 2 bon ça va encore ces cartes, enfin j'ai à peu près le même niveau de rare et tout donc ça va enfin à part ma tombstone qui est niveau 7 mais j'améliore pas toutes les cartes quoi j'ai un niveau 8, ok ici qu'ils sont poisons assez rapidement on va essayer de prendre le focus, voilà comme ça ok le dragon de l'enfer qui devrait mourir, très bien là on va essayer de mettre un counterpush avec le golem de glace devant et un cimetière je sais pas ce qu'il va mettre pour défendre vu qu'il a utilisé son poison donc il y a sorcière de nuit on va essayer de poison tout ça rapidement même si on a pas trop d'élection on va essayer de faire tomber la sorcière de nuit pourquoi pas prendre la tour sur ce push et oui c'est la tour qui tombe notre adversaire qui est actuellement en pls non ça se passe plutôt bien pour une première game faut juste faire attention à ces push géants bon géant niveau 8 avec la tombstone normalement ça devrait le faire même s'il y a le poison pour contrer notre tombstone justement mais pour l'instant ça devrait le faire on va remettre une tombstone, voilà pour en prédiction de son G1 donc pour l'instant ça se passe bien, on panique pas trop ok il décide de mettre une MJ derrière c'est bien c'est pas mal on va mettre juste un golem de glace devant oh il joue prince niveau 6 oh mais il a pratiquement son prince au même niveau que waouh, oh oui il a beaucoup sur le board on va essayer de mettre une tornade on va faire changer le focus du géant il y a beaucoup de troupes là, il y a beaucoup beaucoup de troupes heureusement que le sorcière de glace fait un bon taf on va remettre un phantom royal à chaque fois je me trompe entre le golem de glace, phantom royal et tout on va mettre une tombstone devant, il faut pas qu'on se prenne de dommages on va remettre une tornade voilà comme ça il n'y a plus que la MJ bon pour l'instant on est pas mal, franchement on est pas mal dans cette game même s'il y avait des gros push et tout franchement sur cette glace et tornade ça défend énormément de choses et ce deck là compte bien le deck golem qui était énormément joué donc si vous cherchez un deck pour contrer le deck golem voilà un si vous avez le phantom royal bien entendu ça devrait réussir à défendre même si le géant met 2-3 coups, il prendra pas la tour première game gagnée bon assez tranquillement même si à la fin j'ai eu peur sur les gros push qui m'étaient mais comme je vous l'ai dit, sorceres glace, tornade ça défend énormément de choses ça défend hyper bien donc voilà donc première game à remporter, un petit coffre à argent on va relancer directement je vous ai dit 2-3 games, enfin 2-3, ouais 3 games je pense que ça sera cool et on essaiera, je pense que je ferai une petite série comme ça où on essaiera de monter à 5k avec ce compte je sais pas jusqu'où on peut aller enfin avec le niveau des cartes et tout parce que comme je vous dis ça fait longtemps que j'ai pas push sur un petit compte donc voilà et oui j'ai mis un message sur Twitter bah pour ceux qui me follow pas sur Twitter, il y a le Twitter là sur l'overlay allez follow si j'aime parce que c'est vraiment là-bas que je mets toutes pardon pour le message de batterie c'est là-bas que je mets toutes les informations sur les prochaines vidéos et tout et demain, enfin je tournerai une vidéo, je coach les abonnés ça a été beaucoup demandé et je pense que ça peut être intéressant alors là notre adversaire qui joue également géant donc là on a réussi à faire changer le focus de l'AMG qui est une partie sur Golden Glass donc il va quand même tuer le Phantom Royal le géant qui a quand même pas mal de vie, on a du mal à le tuer donc il y a BDV à lui de sa part, c'est bien joué bien joué à lui il nous repose un géant directement, ok très bien donc là on va essayer de... en espérant que le sorcier de glace touche le géant très bien c'est un mousqueteur que j'arrive pas, j'aurais dû mettre le... je pense que le Phantom Royal directement dessus on va mettre un Colum de Glace et on va taper notre tour ça joue beaucoup géant un petit niveau comme ça, enfin ça joue un peu de tout il y a des gens comme je vois sur Twitter, des gens qui disent qu'il y a beaucoup GR, barbare d'élite bon pour l'instant on a la chance de ne pas en croiser donc ça va, ça va, ça va, on va pas mettre la Tombstone directement sinon il va avoir une BDV on va la mettre maintenant il va déjà nous réagir, waouh il cycle hyper vite notre adversaire, il cycle hyper hyper vite il faut faire attention, il a quand même des cartes au niveau 9 un peu comme nous donc on va mettre une Tornade parce que en fait ce qui est bien c'est que le Phantom Royal fait des dégâts de zone le Sorcerer Glace fait des dégâts de zone bah je pense de toute façon dans tous les cas le Phantom Royal va subir un nerf prochainement normalement si tout se passe bien parce que c'est quand même la carte la plus OP du jeu dans le sens où elle est invisible, elle fait des dégâts de zone elle coûte 3, elle tank comme un Golem de Glace donc non c'est vraiment une carte ultra OP, un peu trop OP je pense mais bon vous savez que les nouvelles légendaires qui sortent généralement elles sont toujours très très OP on a eu le cas avec déjà la Sorcière de nuit ok il joue Mini P.K.8 aussi ok ok, on va essayer de Tornade tout ça là on va mettre un Phantom Royal on va essayer de faire des dégâts de zone, on a qu'il y a des îles de BDF, des sorcières de glace c'est bien ça lui on a pas pris de coup de G1 on prend pas de coup de Mini P.K.8 s'il te plaît ouh, heureusement qu'il y avait deux sorcières de glace on va essayer de faire ça, de poison ici on est ici hyper vite j'ai l'impression que c'est le deck qu'on voit à haut trophée à haut trophée il y a un deck géant comme ça qui est joué et il est vachement oublié ce deck donc pour l'instant il a mis plus de dégâts, il a mis plus de dégâts que nous sur la tour donc il faut faire attention à ça on va essayer d'agresser directement là ok à chaque fois en fait il va mettre son giant pour tanker les troupes donc c'est très très bien joué à Lee ça on a un poison c'est ça AMG qui va tue notre MG avec la mousquetaire derrière ok attention il y a un Mini P.K.1 là on va mettre une Tombstone ça sent le match nul hein on va essayer d'agresser, on va jouer vite on veut prendre la tour ohlala mon placement de Team Gear qui est catastrophique j'essaie de me dépêcher pour essayer de prendre la tour pour ne pas faire match nul alors là il faut faire attention ah là là ça active la tour du rond en plus aïe 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 on est pas bien il reste plus que 17 secondes bon je pense pas qu'on arrivera à prendre la tour ça va être compliqué quoi c'est pour ça que c'est ça qui est dommage et Trappa avait fait un tweet là dessus en fait où il expliquait que enfin que 1 minute c'est court en ladder parce qu'on peut jouer un peu n'importe comment enfin comme vous l'avez vu en fait je me suis un peu précipité à la fin sur le placement du cimetière du coup ça activait la tour du roi et je pense que ça serait bien d'essayer de mettre en extra time pour ladder 1 minute 30 ou 2 minutes de plus enfin en gros dès que c'est l'extra time 1 minute 30 ou 2 minutes pas 1 minute parce que je trouve que c'est vachement court quand même et ça serait bien de mettre un tout petit peu plus parce que c'est vrai que ça nous oblige à jouer rapidement quoi donc là ce sera la dernière game de cette vidéo sinon après ça ferait une vidéo trop longue je pense donc on a une victoire, un match nul pour en sorte c'est pas dégueu ah il joue notre adversaire qui joue mortier on va essayer de mettre le sorcier de glace là tout de suite hop qu'est-ce qu'il va mettre d'autre ? l'esprit de glace ok l'esprit de glace il va sauter sur le squelette on va essayer de mettre tornade là c'est juste pour pas en fait que les bats prennent directement le sorcier de glace et que le sorcier de glace continue à taper le mortier bon là comme ça ça le tue et le mortier qui ne prendra pas notre tombstone on va poser un golem de glace fond de map on va mettre une image oh d'accord il décide de nous agresser de l'autre côté ok ok ça devrait taper la tombstone normalement ok nous on va ignorer son mortier on va partir de l'autre côté on va direct partir de l'autre côté parce que le mortier dans tout le cas qui va focus le cimetière donc c'est très bien l'AMG là qui va prendre l'agro de la tour un coup deux coups trois coups il l'a pas défendu aïe 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 ça met énormément de dommages sur sa tour sa tour qui a 118 pv son mortier qui met quelques dommages mais ça va on va dire c'est raisonnable c'est raisonnable je pense que ça devrait aller on a beaucoup de choses pour occuper le mortier etc donc là je vais juste mettre un poison en fait pour gratter sa tour et pour endommager le mortier on va dire qu'en fait quand un adversaire met un bâtiment défense c'est bien de mettre un sort enfin moi je trouve que c'est bien peut-être que des gens le font pas moi j'aime bien le faire surtout quand la tour est autant endommagée comme ça on va plus vite pour prendre la tour ça nous évite de remettre un cimetière ou autre on a plus qu'à essayer de défendre correctement et ça devrait passer ok il décide de nous agresser là bas du coup j'ai rien pour prendre agro ah le fantôme rail qui part de l'autre côté ok là il va mettre ses bats normalement on a décidé de pas mettre ses bats donc ça va l'AMG qui va pratiquement tuer le mortier il va peut-être en mettre un coup voilà un petit coup mais c'est pas grave là on va du coup mettre la tombstone le fantôme rail en haut à gauche qui est pas défendu du coup qui prend la tour on va essayer de mid-vêtre la pression avec un cimetière avec un cimetière comme ça sur l'autre tour c'est dommage que le sorcier de glace nous one-shot pas les bats normalement ça devrait le faire franchement ça devrait le faire on est assez bien dans le game ok il décide de roquettes heureusement il prend pas l'AMG il décide de roquettes ok donc faut faire attention parce qu'il cycle vite ok il décide de défendre en fait ok donc nous on va essayer de mettre la pression parce que les roquettes ça coûte cher ah j'ai mis ce clic alors ça va il tente de mettre le golem de glace le poison faut mettre la pression faut mettre la pression les amis faut pas lui laisser le temps de mettre la roquette normalement ça devrait être bon ça devrait être gg ça devrait être gg voilà il veut mettre roquettes mais là on remet un ça finit pas la tour on nous remet un cimetière là il débord enfin là il peut plus rien faire quoi donc voilà donc fin bilan c'est 3 games de victoire à un match nul comme je vous l'ai dit je pense que pour éviter tous ces petits matchs nuls ça serait bien de rajouter au moins 30 secondes enfin je sais pas dites moi votre avis en commentaire mais je pense que ça serait bien de rajouter 30 secondes en extra time justement en ladder parce qu'en super défi on a 3 minutes et pourquoi on l'adore qu'une minute enfin je trouve que c'est l'écart est assez grand quoi je pense qu'une minute 30 ça serait top deux minutes ça serait peut-être trop long une minute 30 je pense que ça serait ça serait vraiment génial donc dites moi votre avis en commentaire et tout donc si ça vous plaît et que si vous voulez voir un petit rush à 5000 trophées enfin au fur et à mesure de tourner des vidéos au fur et à mesure de la saison avance bah dites moi ça en commentaire si ça vous a plu etc donc voilà comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et surtout à vous abonner et moi sur ce les gars je vous dis ciao